Bonjour à tous, alors nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2021 et on va voir comment faire pour récolter des abricots même au nord de la Loire, même au nord de l'Europe parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment en Belgique, même ailleurs et c'est tout à fait possible, on va voir quels sont les points à respecter pour que ça fonctionne Alors cet abricotier, c'est sa quatrième année, donc il est couvert de boutons à fleurs La forme, vous voyez, on va étudier tout ça, les quatre points très importants à regarder aujourd'hui Alors vous voyez ces petits boutons qui commencent à apparaître, il y en a partout Alors les petits boutons à fleurs, on les voit ici, on les voit bien, ils commencent à grossir parce qu'ils sont un peu joufflus Les bourgeons à bois, comme pour le pêcher, ils viendront par la suite mais là vous voyez, il y a plein de petits rameaux comme ça qui sont couverts de boutons à fleurs Donc il y a des centaines de fleurs sur cet abricotier Alors c'est un rêve d'enfant pour moi d'avoir des abricotiers parce que j'adore ça, c'est vraiment un de mes fruits préférés et puis quand j'étais enfant, c'était quelque chose que vraiment j'aurais aimé faire maintenant j'ai le plaisir de pouvoir le faire et là, dans ces petits abricotiers-là, sa quatrième année, je vous l'ai déjà dit et bien on va étudier les quatre points qui sont nécessaires pour évidemment recolter des abricots tous les ans même si on est au nord de la Loire Alors ces quatre points, c'est la forme, pourquoi cette forme ? Le deuxième point c'est la protection, pourquoi on doit protéger ? Le troisième point c'est la pollinisation et le quatrième point c'est la taille Donc on va commencer par la forme Alors pourquoi cette forme un espalier ? Et bien tout simplement parce que c'est encore une fois le meilleur moyen d'avoir des abricots à portée de main et en quantité considérable L'abricotier a besoin d'une forme plutôt verticale donc ça ce sont les branches de la base On va faire une palmette verrier qui va nous permettre de récolter des dizaines de kilos tous les ans dans cet abricotier Alors vous voyez dans la vidéo apparaître la forme de la palmette verrier Vous verrez les détails aussi dans la page que vous pouvez aller voir en cliquant sur les liens et dans cette page vous aurez tous les renseignements nécessaires pour comprendre comment construire cette forme Le deuxième point c'est la protection Et au nord de la Loire il faut absolument protéger l'abricotier qui fleurit très tôt Vous voyez nous sommes le 28 février et les bourgeons commencent à se gonfler On peut dire 28 janvier pardon Et les bourgeons commencent à gonfler et début février ils vont fleurir Donc évidemment les butineuses ne sont pas très présentes Mais surtout le gel dans nos régions est très important encore dans ces mois là Et s'il n'y a pas une protection adieu les abricots tout simplement Alors la protection ici je suis dans une petite serre Donc il n'y a pas de problème au niveau de protection du gel On se débrouille, ça protège à moins 1, moins 2 Et puis on peut mettre des petits brûlots comme j'ai là j'ai un petit brûlot C'est pas très efficace mais enfin ça fonctionne quand même On gagne 2-3 degrés puis on peut couvrir aussi d'un plastique à l'intérieur Donc on gagne encore 2-3 degrés et on peut disons en se débrouillant Arriver à 0.4, moins 5 et protéger à 0.4, moins 5 Alors avant de passer aux deux points suivants Je vous répète que vous pouvez trouver tous les renseignements dont je vous parle dans cette vidéo En cliquant sur les liens, vous tomberez sur la page qui est consacrée à cet abricotier Et puis vous verrez tous les détails, la variété aussi Etc, etc C'est vraiment très simple à faire, vous cliquez puis comme ça vous tombez sur tout Vous avez même la possibilité dans cette page de télécharger des guides gratuits Ou d'accéder à des livres, e-book, des livres, des formations, etc Troisième point, c'est la pollinisation Parce que l'année dernière, c'était la troisième année de cet abricotier Et il avait pas mal de fleurs Il en avait moins que cette année, bien entendu Mais il en avait quand même Mais alors, c'est un arbre auto-fertile Cette variété est auto-fertile Donc on n'a pas besoin de la pollinisation d'autres variétés Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de ventilation à l'intérieur de cette serre Même si je vous les porte Donc il faut faire de la pollinisation manuelle au pinceau Et puis c'est ce que je vais faire cette année Je vous ferai une petite vidéo Et puis comme ça, ça fera une pollinisation efficace Si vous le faites pas, vous avez très peu de chances d'avoir des abricots Parce que l'air ne bouge pas Et le pollen, il ne s'envole pas Et ne féconde pas les fleurs qui sont à côté Donc la pollinisation, c'est très 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 important Et ça, ça vous devez le faire absolument Alors comme vous le voyez, avant de voir le quatrième point Qui est la taille Vous voyez que planter un arbre, ça ne suffit pas C'est important, évidemment, tout commence par la plantation de l'arbre Mais si vous n'avez pas au moins ces quatre points Et que vous ne respectez pas ces quatre points pour l'abricotier Au nord de la Loire Et même souvent au sud Parce qu'il y a de très grandes gelées même au sud de la Loire Même dans la Drôme, etc. Donc si vous ne respectez pas ces points-là Vous avez des problèmes à un moment ou à un autre Dans nos régions, si vous avez des abricots une année sur dix C'est déjà pas mal Donc là, l'objectif, c'est d'avoir des abricots de tous les ans Une des Loires aussi très importante, c'est de dorloter vos arbres Si vous ne les dorlotez pas, si vous ne les protégez pas Si vous ne les assistez pas Ce ne sont pas des arbres sauvages Ce sont des arbres domestiques qui ont besoin de l'intervention humaine Si vous voulez faire des récoltes régulières Il faut vous en occuper C'est un point incontournable Ok, ça c'est très très important Bien, on va voir le quatrième point qui est la taille Pour cet abricotier, je pratique la taille simplifiée en verre C'est-à-dire que je taille à partir du 20 juin Les rameaux à trois yeux Les rameaux de l'année Voilà Alors c'est facile à dire Vous allez dire, mais c'est quoi exactement Eh bien, vous trouvez encore une fois Dans la page Des petits schémas qui vont vous expliquer comment faire Et là, vous pourrez tailler vos abricotiers De manière tout à fait simple Vous aurez la même densité de fleurs que là Vous voyez là, il y a des fleurs, il y en a tout le long, tout le long Il y a à peu près dans ce petit abricotier 90 petits rameaux porteurs d'embrienne 5 boutons à fleurs Ça vous fait 450 fleurs Voilà À la louche, hein Je ne vous ai pas compté Vous comprenez que je ne vais pas passer mon temps à compter ça Mais on dit entre 4 et 500 boutons à fleurs Donc potentiellement, 4 ou 500 abricots Bon, il n'y aura pas ça Je ne sais pas ce que je veux dire Mais même si vous avez 30% ou vous avez 150 abricots C'est quand même quelque chose d'extraordinaire Donc je répète, la taille très simple Alors vous avez en dehors de ça, évidemment, la conduite de l'arbre pour la forme Bah ça c'est simple, il suffit de sélectionner les rameaux Et puis vous les palissez Alors j'avoue que là j'ai fait pas mal de tests, d'études, etc. là-dessus Donc c'est pour ça qu'on voit des petits rameaux un peu plus gros, etc. Mais maintenant vous verrez que l'année prochaine par exemple On verra le deuxième étage de cet arbre Si vous voyez le dessin d'un palmette verrier Vous verrez que ça vous fera un arbre extraordinaire Et couvert d'abricots du bas jusqu'en haut C'est vraiment une forme extraordinaire Le potentiel d'abricots dans un arbre comme ça Bah c'est 40 à 50 kilos si tout va bien Et peut-être moins, peut-être 30 Après ça dépend des variétés Mais là c'est un abricot d'excellence C'est une variété d'élite Et là franchement Je veux vraiment me régaler Voilà pour cette petite vidéo Pour cet abricotier qu'on va suivre toute l'année J'en ai un autre exactement dans la même configuration Mais pas la même variété Et donc je vous remercie de me suivre Il y a de plus en plus de personnes qui me suivent Ça m'encourage, ça me fait du bien Dans plus de 40 pays C'est ça qui est assez extraordinaire Il y a des Français d'installer Ou des gens qui parlent français d'installer Dans plein de pays du monde Et c'est quand même extraordinaire de voir ça Bravo à vous de planter des arbres Et de vous y intéresser C'est quand même, par les temps qui courent Dans les difficultés commerciales qui s'annoncent Économiques plutôt Et commerciales d'ailleurs Différentes maladies, etc. Donc je vous encourage toujours à planter des arbres Et à vraiment divulguer cette science Cet art de la taille des arbres fruitiers Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Au revoir